bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne dans cette vidéo on va découvrir une nouvelle marque ensemble c'est la marque de make up by mario mario c'est un make up artist qui a été très connu pour être le maquilleur de kim kardashian donc c'est un peu le roi du contouring et c'est un maquilleur qui aime bien tout ce qui est maquillage très naturel il n'aime pas quand c'est trop fort il n'aime pas quand ça se voit énormément il aime bien mettre en valeur la beauté naturelle des femmes et du coup il a créé sa marque et j'ai passé commande j'ai passé comment un lundi j'ai reçu la commande le jeudi donc c'était super rapide et j'ai pas eu de frais de douane j'ai payé juste 20 euros au moment de la commande en tant que frais de livraison frais de douane et je pense qu'à partir d'un moment dans votre compte si vous commandez sur le site partir d'un moment il y aura plus et 20 euros l'emballage il vient comme ça c'est assez compact j'ai commandé pas mal de choses parce que je voulais faire je voulais tester un peu ses produits pour les étapes qu'il a donc j'ai commandé j'ai passé commande parce que il a son nouveau fond de teint qui est sorti du coup je vais vous montrer les packagings ils sont tous comme ça c'est un carton noir très sobre avec le make up by mario sur le côté et il ya la référence de la teinte on peut voir la couleur par ici et j'ai trouvé ça bien fait parce qu'il a des des emballages sur lesquels il me c'est carité le produit donc on va voir tout ça c'est parti donc comme je disais j'ai commandé le nouveau fond de teint c'est un fond de teint alors attendez il s'appelle surreal skin foundation et c'est un fond de teint qui veut vraiment donner l'impression qu'on n'a rien sur la peau qu'on a juste une peau en bonne santé et que et ben qu'on n'a pas de maquillage du coup ça va être un fond de teint assez lumineux et on va le tester moi j'ai pris la teinte 2N il y a plein de teintes et je pense qu'il a dit dans il a un compte instagram il a aussi un compte tik tok et il y a un moment j'ai vu il disait que ça se peut qu'il y ait deux trois teintes qui nous conviennent parce qu'il a vraiment essayé de rendre les teintes plus universelles aussi voici le packaging du fond de teint c'est très beau c'est en vert on a un capuchon blanc on a le make up by mario ici non juste by mario ici et en dessous on a les détails la teinte et le nom du fond de teint et il y a une pompe donc on va tester de suite je vais prendre une éponge et j'espère que la teinte va aller je l'applique à l'éponge parce que c'est comme je c'est l'application que je préfère dans la teinte je me suis palpée c'est bien parce que la marque est pas et pas donnée je voulais pas me cliquer on n'est pas non plus commandé deux fonds teint pour avoir deux flacons j'applique j'ai oublié je voulais faire moitié du visage pour qu'on compare mais j'applique du coup ici j'applique pas sur le fond donc on compare au bas j'avais appliqué ma base de chez avril en dessous et voilà le rendu je trouve que c'est vraiment très naturel je trouve que ça se fonde bien avec la peau ça ne fait pas de l'effet de matière vous voyez la différence c'est quand même unifié c'est pas très courant mais ça va quand même je trouve que ça une bonne courance moyenne j'aime j'aime beaucoup beaucoup le rendu sur la peau au moment de l'application je trouve que c'est vraiment très naturel et ça laisse ça laisse finit glowy mais très naturel vraiment comme si c'était notre peau parce que notre peau elle n'est pas mat de base et même sur le nez j'aime beaucoup l'effet je vais prendre juste un tout petit peu plus pour le front et vous avez vu qu'avec une pompe j'ai quand même fait les deux côtés je prends juste un peu pour le front parce que il s'étire bien franchement c'est un très beau fond de teint à l'application je trouve que il respecte ses promesses il laisse vraiment un film comme si c'était la peau en bonne santé il laisse un petit glow pas énorme mais quand même présent je sais pas si ce sera un bon fond de teint pour les peaux grasses pour info moi j'ai une peau mixte mais on verra là elle est 8h20 donc je reviendrai ce soir pour voir la tenue du fond de teint et voir comment il évolue au long de la journée mais je le trouve vraiment très beau à l'application il n'a pas d'anti-cerne pour le moment je pense qu'il est en train de travailler dessus de ce que j'ai pu comprendre donc j'ai appliqué mon anti-cerne si jamais vous vous référez aux mêmes teintes que moi pour mes fonds de teint la teinte de N est juste parfaite vous voyez il n'y a aucune démarcation ça s'est fondu à ma peau parfaitement j'ai poudré mon teint avec la poudre de chez mink mais vraiment très légèrement parce que je veux voir ce dont ce fond de teint est capable ensuite j'ai pris un bronzer et un blush pareil le bronzer il vient dans ce packaging il a écrit face ici makeup by mario j'ai pris la teinte light medium et c'est le soft sculpt bronzer donc une poudre en vente et voici le packaging c'est une boîte en métal ça fait très quali mais très sobre j'adore franchement j'adore le design de la marque c'est fabriqué en italie le fond de teint il est fabriqué aux états unis donc à l'arrière on a toute la description du produit il y a 12 grammes et voilà il y a un miroir et la poudre je pense que ça va être bien j'ai pris light medium parce que j'avais l'impression que si il y avait une teinte light j'avais l'impression que c'était trop clair donc on va essayer j'ai hésité à prendre ses produits crèmes parce que c'est quand même ses produits phares vu qu'il est considéré comme le roi du contouring j'ai vraiment hésité mais j'ai préféré prendre l'option poudre et comme vous voyez c'est très léger ça se fond très très bien à la peau et c'est très facile à travailler après j'y vais pas comme débile non plus j'y vais légèrement mais ça se ça se travaille super bien et ça se fond super bien à la peau écoutez j'aime beaucoup la formulation de ce bronzer c'est très fin ça se fond super bien à la peau ça ne crée pas de de surcouche de maquillage et c'est très facile à travailler c'est très naturel et ça fait quand même l'effet j'adore et ensuite le blush pareil c'est le même packaging mais en plus petit ça c'était le bronzer c'est pareil il y a écrit face c'est le soft pop powder blush donc farajo en poudre avec 4.4 grammes et j'ai pris la teinte desert rose et lui il est fabriqué aux états-unis et c'est exactement le même packaging que le bronzer en plus petit et à l'arrière on a les informations voici le blush donc on a pareil un miroir et le blush que je trouve très très beau donc on va voir ce que ça donne oui de me faire avoir mais vu la qualité du bronzer à mon avis c'est très beau c'est vraiment un nude qui tire sur le rose mais aussi un peu marronné très beau et très facile à travailler franchement je pense que c'est difficile de se louper avec ses produits parce qu'ils sont tellement fins tellement facile à travailler franchement je je suis bluffée j'ai brossé mes sourcils j'ai pris deux produits à sourcils comme vous pouvez le voir c'est écrit là brows donc j'ai pris un crayon et j'ai pris un gel donc on va voir le crayon je l'ai pris en teinte light brunette parce que franchement je savais pas je ne savais pas quoi prendre et il est fabriqué en italien il se présente comme ceci on a le crayon et on a un goupillon très bien et on a un petit scotch ici qui protège l'emballage c'est pas mal conseillé et il a une durée de vie de 18 mois c'est étonnant puisque d'habitude mais mes produits à sourcils nous a une durée de vie de 6 mois 12 mois là il y a 18 mois donc on a le goupillon je vais juste ouais il est parfait il n'est pas dur il fait pas mal il est juste ce qu'il faut c'est pas mal et maintenant le crayon hein c'est pas faut pas tourner en fait il ya ce petit machin ici l'angle glisse et le crayon il sort et c'est un crayon avec une pointe plate assez fine bon je suis curieuse de voir si la teinte me convient alors la texture il n'est pas très grave il n'est pas trop sec la teinte ça a l'air d'aller on va voir une fois que le sourcil est fait peut-être un poil trop clair pour moi peut-être dû prendre la teinte brunette mais je pense qu'elle était était en rupture de stock quand j'ai passé commande mais franchement la texture et et très bien c'est pas c'est pas trop gras et c'est pas non plus trop sec donc on arrive à bien faire le sourcil c'est bien dessiné je m'attends je trouve que ça va quand même ça passe ça fait pas trop français ça fait pas au moins mais moi je trouve que c'est très facile à travailler ce produit et maintenant on passe au gel à sourcils que j'ai pris en transparent il est fabriqué aux états unis je trouve ça drôle quand les marques fabriquer des trucs aux états unis un truc en italie je crois pas tout au même endroit donc voici le packaging donc on a un capuchon noir et une partie blanche où il y a écrit il s'appelle master hold brown gel il y a trois millilitres et il y a six mois la frosse est énorme je m'attendais pas à ça je m'attendais à une frosse plus petite ok les poils sont que d'un côté vous voyez on va voir ce que ça fait bon j'aime pas trop la brosse je la trouve un poil trop grand pour mes goûts elle aurait fait la moitié de sa taille elle aurait été parfaite on va voir là je peux pas vous dire si ça fixe ou pas on verra en fin de journée si ça a bien tenu les sourcils en place ou pas et maintenant on passe aux yeux j'ai pris trois palettes je voulais prendre sa dernière palette mais elle était en rupture de stock donc tout pire j'ai pris trois petites palettes j'ai pris la rosy glam, party glam et bronzy glam toutes les trois ont été fabriqués aux états unis voici le packaging des fards à paupières des palettes donc ici on a la rosy glam on a un miroir on a quatre fards on a la bronzy glam un miroir et quatre fards et on a la party glam qui est plutôt dans les bleus il y a un argenté et un doré donc ça permet de faire des maquillages différents avec le doré ou l'argenté je voulais juste j'étais juste en train de regarder si les deux mattes là étaient les mêmes mais non ce ne sont pas les mêmes le matte de la bronzy glam est un peu plus rouge que celui de la rosy glam si vous me connaissez maintenant je pense que vous savez que celle qui me donne le plus envie c'est celle-ci juste parce que il est plutôt dans les violets il y a un rose un peu mauve donc je vais vous la swatcher je vais prendre le matte, le rose, le violet et le genre de champagne ouh j'ai l'impression que le violet il est un peu duochrome ouh donc le marron le rose le bas le violet , le violet un peu l'nn et le champagne. Donc ça swatch très très bien. Le champagne a une base un peu violacée. Donc on passe aux yeux. Je vais commencer par appliquer le mat dans mon creux. Je place mon miroir. Et vu qu'il n'aime pas les maquillages très forts, je m'attendais à une pigmentation très légère. Mais au swatch, ça avait plutôt l'air pas mal. Et là, j'ai l'impression que c'est pas mal non plus. Si on l'estompe, il se travaille bien. Si on le tapote, il laisse une bonne pigmentation. Je vais juste le tapoter ici. Vous voyez, si je le prélève. Vous voyez, il y a une bonne pigmentation, mais qu'on peut venir travailler. Je vais l'appliquer au niveau du retin inférieur. Est-ce que vous avez déjà testé cette marque ? Si oui, dites-moi. Et sinon, dites-moi pourquoi. Est-ce que vous la connaissiez pas ? Est-ce que ça vous a jamais donné envie ? Les prix, je sais pas. Le fait de devoir commander sur un site de la marque, je pense que ça freine aussi pas mal de gens. Parce qu'on n'est jamais sûr au niveau des frais de douane et tout. J'aime beaucoup ce marron. Je prends un pinceau plat pour appliquer ce beau duochrome. Il est vraiment rose violet. et ça s'applique bien au pinceau. J'aurais juste préféré qu'il soit un peu plus lumineux. Je pense que ça aurait été plus beau. Est-ce que vous voyez l'effet duochrome ? J'espère. Ouais. Je pense que j'aurais préféré qu'il soit un peu plus lumineux. Je prends le fard argenté avec l'autre côté de mon pinceau. Et quand je fais comme ça, je vois une base violacée. Je vais l'appliquer au niveau du coin interne et l'étirer. Il est bien lumineux celui-ci. Je pense que vous voyez. Après, sur le sur le duochrome, il perd un peu l'intensité. C'est normal. Parce que la base est plus foncée. Je reprends un peu du du fiolini. Mais c'est pas mal. Je prends un pinceau boule et je viens prélever le rose pour le poser au niveau du ratine inférieur. Ça réveille un peu. Parce que je trouve que c'est trop foncée. J'ai même envie d'appliquer l'argenté un peu partout en légèreté. Mais du coup, je cache l'effet duochrome ou pas ? On le voit quand même un peu. Mais j'aurais vraiment préféré que ce duochrome soit bien plus lumineux. Je vais m'arrêter là. Je fais l'autre oeil. Je mets mascara et j'arrive pour les lèvres. J'ai fini le maquillage des yeux. Maintenant, on passe aux lèvres. J'ai pris un kit comme ça avec un crayon et un rouge à lèvres. Je l'ai pris en teinte mauve nude. On va avoir un crayon et un rouge à lèvres comme je viens de dire. Oh, j'ai tout mignon. Voici le crayon en teinte smokey pink. C'est un ultra suède sculpting lip pencil. Et le rouge à lèvres qui est trop mignon. C'est le ultra suède lipstick en teinte erin. Et c'est un rouge à lèvres mat. On va commencer par le crayon. Je ne veux pas faire de bêtise. C'est un crayon en doigt qu'on pourra tailler. Et j'ai pris cette teinte. Je ne sais plus s'il y avait d'autres teintes, mais dans tous les cas, les nudes, c'est ce que je préfère. Déjà, le crayon, il marque très bien. Je ne saurais pas comment vous expliquer la texture, mais c'est assez crémeux, mais pas crémeux en même temps. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça glisse super bien. C'est trop beau. C'est plus foncé que mes lèvres, mais ça reste très nude, très beau. Un peu le mauve. Et le rouge à lèvres. Ah, il y a écrit By Mario sur le raisin. Il n'y a pas d'odeur. Je n'ai pas senti d'odeur spécifique. C'est très, très soyeux. Je n'ai pas senti d'odeur spécifique sur aucun des produits. C'est vraiment un vrai nude. Très, très beau, qui passe partout, qui ira avec tout type de maquillage parce qu'il n'est ni chaud ni froid. C'est vraiment neutre. Et je trouve très facile d'appliquer le rouge à lèvres. Il est crémeux, mais il reste mat, pas collant. Et c'est très confortable. J'aime beaucoup. Voici pour ce maquillage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un produit ou deux qui vous en fait de l'oeil. Moi, j'adore. Je trouve ça super glam. Je trouve que c'est très beau. Et finalement, les yeux, ça va. Je pense qu'il faudra juste que j'apprenne un peu à utiliser, à connaître ces textures parce que c'est la première fois que je teste ces palettes. Mais ça va quand même. C'est très, comme je disais, c'est très glam. Ça me fait vraiment penser un peu au maquillage des stars, des Kim Kardashian, où c'est très... On dirait presque qu'elle n'a rien, mais on sait qu'elle l'a parce que ça se voit. Mais c'est très fendu à la peau. Le fond de teint n'a pas bougé pour l'instant. Lui, il continue toujours aussi beau. Donc, je reviendrai dans quelques heures, en deux secondes pour vous. Et je vous revois à la fin pour mon avis final. Bon, je ne me suis pas fait mal, ça va. A tout de suite. Voilà, ça fait à peu près 7 heures que je porte le maquillage. Je voulais vous faire un retour. Le fond de teint est très, très beau sur la peau. Il a un tout petit peu bougé ici, mais ça, c'est super normal. J'ai quasiment tous les fonds de teint qui bougent et qui migrent ici dans cette ride d'expression que j'ai. Mais là, c'est à peine. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Il continue très naturel sur la peau. Je ne brille pas tant que ça. Je brille un petit peu. Je pense que vous pouvez le voir, mais pas énormément. En plus, j'avais mis une base hydratante en dessous. Donc, je pense que si je mets une base matifiante, ça tiendra encore mieux. J'ai quelques chutes du fard argenté que j'avais appliqué sur les yeux. J'en ai quelques-unes sur le teint. Pas très inquiétant, mais pas non plus très flatteur. Le rouge à lèvres, il n'a pas... Enfin, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai parlé, j'ai fait ma journée. Il n'a pas tenu toute la journée. Le contour, il y est encore. Je ne sais pas si vous verrez. Mais le rouge à lèvres, en soi, il est encore un peu là, mais plus trop. Après, je trouve que ça ne fait pas moche parce que vu que c'est un nude qui ressemble beaucoup à la couleur de mes lèvres, en s'estompant, on ne le voit quasiment pas. Donc ça, j'adore. Pour les sourcils, alors ça fixe, mais ce n'est pas comme le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. Là, je peux facilement faire bouger mes sourcils, ce qui n'est pas très grave. Ils sont en place, mais je vois qu'ils ont un peu bougé. Voilà. Donc, pour faire rapidement un tour des produits, le fond de teint, il est super validé pour une première impression. Ensuite, la palette pour les yeux, il faut que je continue, il faut que je teste les autres pour voir. Celle-ci, je pense que je n'ai juste pas bien utilisé les fards. Après, le look, ça va quand je me regarde dans le miroir et tout, ça ne me déplaît pas, mais ce n'est pas mon look préféré. Donc, à voir. Ensuite, blush et bronzer, je pense que vous verrez tellement c'est naturel et ça reste encore. Ils sont encore là, les produits et le blush et le bronzer, on les voit. Donc, les produits pour les sourcils, le crayon, finalement, j'aime bien. À la lumière naturelle, ça se fonde bien. À la couleur de mes cils, c'est peut-être un poil trop clair, mais franchement, je préfère un peu plus clair que trop foncé. Et le fixateur, comme je vous disais, le gel, ce n'est pas mon préféré, mais ça fait l'affaire. Vous voyez là, les sourcils, ils sont tombés. Donc, voilà. Ensuite, le crayon, c'est super validé. Il est assez crémeux, même si c'est un crayon en bois. Et la couleur, j'adore. Et le rouge à lèvres, c'est validé aussi si vous voulez l'apporter avec vous dans votre sac à main. Il n'y a pas de souci. Et en fait, je me demandais au niveau des quantités. Ouais, en fait, je me demandais parce que, par exemple, si je compare le rouge à lèvres de Makeup by Mario à un rouge à lèvres de chez Pat McGrath, le Makeup by Mario, il est beaucoup plus petit. Mais en fait, le raisin fait la même taille, quoi. Et j'ai été voir et tous les deux font 4 grammes. En fait, je trouve que le packaging a été super bien pensé. Je pense que le raisin, il est très compact, là, à l'intérieur. Vous voyez, le raisin, il arriverait genre là. Donc, je pense que le packaging, il a été vraiment bien pensé pour qu'on puisse facilement glisser ça dans notre sac à main. Et ne pas avoir quelque chose d'aussi encombrant. C'est super léger. Mais comme je vous disais, les packagings sont très sombres. Mais ça fait luxe quand on touche et tout. C'est du méthane, c'est pas du plastique. Ou alors, c'est du plastique, mais de bonne qualité. Je ne sais pas vous expliquer. Mais bon, je trouve que le packaging est super bien pensé et c'est très beau. Donc, voilà pour ce retour sur les produits de la marque Makeup by Mario. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Et je vous dis à bientôt. à bientôt.